mais il y a eu urgence avant le match déjà le match d'avant il y avait urgence tous les tous les matchs et il y a trois points en jeu il y a toujours des choses à ramasser en ce moment on ne ramasse pas beaucoup qu'on retrouve une bonne assise défensive qu'on défendre de mieux et qu'on est un peu plus d'allant aussi offensif et qu'on trouve de l'efficacité devant derrière j'espère qu'en récupérant petit à petit tout le monde on va redevenir à nouveau costaud je pense pas que ce soit un problème physique c'est un problème c'est plus dans la tête quand tu gagnes pas les matchs que tu es dans une mauvaise série il y a toujours le doute qui s'installe et c'est toujours la tête qui commande faut se faire violence c'est là c'est comme dans la vie il ya des moments difficiles il faut toujours faut combattre moi j'ai j'aime pas jamais abandonné quoi que ce soit et j'attends j'attends ça de mes joueurs que tout le monde relève la tête et et qu'on aille au combat en retrouvant notre qualité de jeu qu'on a qu'on a eu des bonnes périodes tout s'efface pas du jour au lendemain il faut que il faut que dans la tête on retrouve de la confiance et mais ça va être d'abord dans la bagarre aujourd'hui parce que quand c'est dans le dur il faut et puis on va on va affronter un adversaire qui est en pleine confiance lui et qui est solide qui a beaucoup d'arguments à nous de d'être en capacité de les secouer et de les faire trébucher et oui mais ça c'est c'est la base quand il n'y a pas le ballon c'est la base du football savoir savoir bien défendre intelligemment et ça fait partie de toute l'équipe il faut que tout le monde travaille bien et après après bien sûr dans les zones de vérité il faut il faut être efficace ça peut incomber les défenseurs ça peut incomber les milieux tout le monde tout le monde est va être concentré et quand on rentre dans nos trente derniers mètres il faut qu'on ait un peu plus de rigueur et pour être efficace dans les interventions mais jamais vu que j'ai même connu quand j'étais joueur est toujours les moments difficiles dans la vie a jamais il n'y a pas que des jamais vécu une saison où il y avait que de l'embellie non mais c'est de retrouver si le mental avoir gardé la confiance et et je pense qu'on a des joueurs qui ont de la qualité il faut pas qu'ils doutent de leur qualité après c'est de de retrouver la bonne agressivité ensemble quand tu fais des mauvais résultats tu as toujours des moments de doute mais à un moment donné il faut comme je t'ai dit il faut combattre ça il faut faut être en capacité de rebondir et c'est pas assez lamentant en disant qu'on connaît mauvais qu'on a on a fait des bonnes des bonnes choses aussi on est capacité de faire des bonnes choses et à nous de réagir et de repartir de l'avant je pense qu'on a on est incapacité de le faire non j'ai dit j'ai dit ce que je pensais de l'association et ce que j'attendais de deux et après ils ont ils se sont vus entre eux aussi je sais je sais pas la vérité elle est sur rectangle vert c'est c'est comme quand on annonce qu'on veut jouer l'europe mais il faut des actes c'est bon il faut pour gagner des matchs pour être européen il faut gagner il faut gagner je vous l'ai dit minimum 18 19 matchs faut des actes faut pas moi je peux parler aussi c'est facile c'est facile de communiquer de dire ce qu'on veut après c'est la vérité elle est sur le terrain ça c'est toujours un bon moment après et je pense qu'il ya des joueurs qui doivent aller au feu aussi pourquoi envoyer de suite un gamin au feu à l'extérieur j'attends des réponses de mes joueurs cadres lui il m'a montré que il avait l'insouciance il rentre et frais il est pétillant et marque et marque des buts il dribble il fait des appels il a montré du positif et c'est mes joueurs cadres aujourd'hui qui doivent aller au feu avant lui voilà mais à un moment donné je veux pas laisser les mecs sur le terrain si leurs prestations si leurs prestations elles sont pas bonnes à un moment donné les petits prendraient le relais à eux de se réveiller et d'être présent mais il va vite est capable d'éliminer il a marqué deux buts différents avec beaucoup de lucidité qui garde cette fraîcheur et qui continue à rentrer comme et comme il a fait les deux derniers matchs non c'est une équipe comme un qui est bien organisé qui est voilà que leur coach est revenu en début d'année il a remis de la rigueur il a mis un nouveau chemin en place ils sont ils sont solides avec des joueurs qui vont très très vite en contre voilà ils ont ils ont ils ont un joueur qui est capable de donner des bons ballons de bien tirer coup de pierreté qui est Boulaïa et autour de autour de ça il ya beaucoup de joueurs de rupture de vitesse de dribble c'est une équipe très athlétique il va falloir qu'on fasse un gros match une équipe qui provoque la réussite la réussite qu'elle a actuellement ils sont allés la chercher ils et s'ils sont aujourd'hui sixième qui le mérite non du tout du tout c'est la c'est la vie de des joueurs d'un coach d'être en fin de contrat pour l'instant moi je travaille j'ai un objectif c'est de d'aller 10 premiers avec mon avec mon équipe et on va s'atteler à à bien faire le travail jusqu'au bout depuis depuis début d'année on joue à ça on a joué à peine de match à 5 a joué des matchs à quatre et tous les matchs c'est deux trois buts à part on a fait trois clinchit l'a fait après c'est deux buts trois buts on est une moyenne de pratiquement deux buts par match c'est c'est dur de gagner des matchs quand tu prends deux buts par match pour ça qu'il faut qu'on retrouve de la rigueur et l'efficacité parce que éviter éviter toutes les erreurs qu'on fait à tour de rôle souvent et ça c'est c'est pareil c'est la tête aussi faut rester positif faut avoir envie de d'arracher les ballons et de la parante de la mettre dans la tribune car il faut la mettre dans la tribune c'est mais c'est pas une bonne nouvelle c'est une très mauvaise nouvelle après j'ai rien à dire d'autre je veux pas j'ai rien d'autre à dire c'est une mauvaise nouvelle moi je pense que j'espère que voilà ça va pouvoir rebondir les clubs pour rebondir et qu'on va avoir à nouveau les diffuseurs qui vont investir dans le foot sinon c'est catastrophique